Je vous montre, il y a Gégé qui est garé là, le monsieur qui veut livrer. En fait, nous, on s'était mis là sur les places et on ne démarre pas. Ça fait 2-3 fois que la batterie, il a du mal à démarrer et tout. Et du coup, on ne démarre pas. Donc là, je pense que la batterie, elle est HS. Donc YoYo et Loïc, ils sont partis. Il y a un magasin un peu plus loin là-bas. Ils sont partis voir. Ils sont partis voir s'ils arrivent à trouver une batterie. Voilà. Donc, on est en panne de batterie. Tourne, tourne, tourne à terre, je te regarde. Tu danses sur un air, te mise en garde. Ne pleure plus, je te tends la main. Ensemble, nous allons changer de main. T'es retaire, mon ami, je t'en compagne. Ensemble, on apprendra les mains de danse. Alors là, là, je crois que lui, il est vraiment planté, là. Il a voulu faire quoi ? Je ne sais pas, il est monté sur la clé. Oui, il a plié. Oui, oui. Il ne tient pas. Il a retourné, là. Je ne suis pas sûre qu'il puisse encore. Bah si, il peut tourner. C'est bon, non plus. Non, vas-y, un peu plus. Mais il avait les roues tournées. Ah, c'est bien. Il s'envoie. Il est mauvais, là. Il est mauvais, là. Pourquoi il râle, Loïc ? Parce qu'il fait le kéké depuis tout à l'heure, Alain. Ah, c'est lui qui fait des trucs depuis tout à l'heure ? Il y a les gamins qui jouent à fond. Ah, mais c'est lui qui fait le mariole depuis tout à l'heure. Les gamins, ils font les cache-cache-là, ils font les cons dans les dunes. Ah, je me suis dit c'est qui ? Je me suis dit c'est qui qui passe, qui repasse comme ça comme un dingue et tout s'il y a un gamin ? Non, t'es en flash. Naa, t'es en flash. Naa, t'es en flash. Yes. I love your French. Ah, you're French, you're Italian. You're Turkish. You're a lot of crazy, hein. Yeah, yeah, you're speed, speed, et là, balayroom. Thank you so much. But, please, but... What up, please, oh no ! J'ai un truc à te dire, moi. Alors, ils adorent ici, quand on leur dit YouTube, c'est tout content, toi. Ah, Yair fait sa Miss France. Ils crassent juste pas nos enfants. J'étais en train de dormir dans mon camion, et depuis un quart d'heure, vous n'arrêtez pas de foutre le bazar dans les dunes. Et quand tu t'es mis dans la dune enlisée, je t'ai dit c'est bien fait pour toi. Ça fait un quart d'heure que tu fais le fou dans les dunes, et quand je t'ai vu pincer, je me suis dit c'est bien fait pour toi. Tu as fait trop le bazar. Safari ! Oh, Safari ! Oh, Safari ! Oh, Safari ! Ron's a very scary. Oui, je t'ai p laufen. On a beau, on a beau tout à fait. Tante, fait tellement. Tante ! Good off-road ! COVID ! Bon ! Bon, et maintenant ! Maintenant, go to sleep ! To go to the mother ! Rote chez ta mère ! Il est retourne ou il a pas compris ? Il a pas compris ! Il a pas compris ! Ah mais regardez les deux là ! On vient de s'arrêter ! Tout ça parce qu'ils veulent aller acheter des loukoum ! Sérieusement ? On va vous faire un petit message parce qu'en fait on s'en rend pas forcément compte Mais on rencontre pas mal de locaux mais c'est pas toujours évident de filmer Déjà Parce que bon D'une ça se fait pas forcément Et puis en plus c'est vrai que quand on est pris dans les rencontres et tout ça Nous on a du mal à penser à filmer Du coup ça peut donner l'impression qu'on reste beaucoup entre français Et non non pas du tout ! Vraiment on fait plein de rencontres D'ailleurs les gens sont assez extraordinaires On va passer devant parce qu'on va vous faire voir le magasin Donc c'est artisanal C'est fait là, c'est fait sur place dans l'atelier derrière Et ils ont une quantité astronomique de loukoum ! Et en plus on peut les goûter avant de choisir ce qu'on veut prendre ! Le mur il déchire tout ! Après le mur il déchire tout ! Il y avait le miel, il y avait le mur, il y avait le kiwi Enfin il y avait tous les parfums quasiment ! Mais c'est vachement vachement bon ! Elle a dit que notre turc était parfait ! Ah je viens d'en parler en disant qu'on essayait d'apprendre ! Ouais on essayait d'apprendre ! Et notre truc elle a dit sur la prononciation Masha'Allah J'te que l'un Merhaba Elle a dit que c'était parfait ! Parce qu'elle parle bien anglais la jeune fille Euh voilà ! On va manger des loukoum quoi ! On va manger des loukoum ! Donc on va acheter 5 boîtes ! Et si jamais t'es gratuite ! 5 boîtes vous avez acheté ? Ouais ! On a fait un mix de parfums ! Framboise ! 5 boîtes des loukoum ! Mais c'est quoi ça fait 5 kilos ? Euh... Je sais pas si ça fait ça ! Non ça fait pas 5 kilos ! Non je pense pas que c'est des bananes ! Non c'est pas des bananes qui vont ! Et euh... Non mais vachement... Vachement bon ! Vachement bon ! On va passer devant ! On va faire voir la devanture ! On sait jamais des fois que vous venez ici ! Voilà ! Si vous venez visiter l'Ephèse ! Bah ! Sans déconner ! Prenez 5 minutes à l'acheter du coup là-bas ! Je vais faire exprès ! Je vais passer devant un magasin pour vous montrer ! Hop ! Je m'attache ! J'ai pas su pouvoir sortir ! C'est pas grave ! Il faut une demi-tour ! Voilà ! Kafka le site ! Si tu parles ! Kafka le site ! Kafka le site loukoum ! Un magasin ! Mais ! Faut ! Les loukoum ! Ils sont bons ! Ils sont bons ! Les loukoum ! Je vais même vous mettre le lien de la petite... Sur map ! Le dromadaire ! Il y a vu le dromadaire qui traverse ! Et t'es pas con toi en fait ! J'allais dire que t'as une voiture ! Ouais ! Putain ! Éprouvant ! Éprouvant ! Stressant un peu ! C'est fatiguant ! Fatiguant ! On a pas eu des ruelles où ça passait pas et tout ça ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Je le sentais pas là ! Et en plus ça aurait été sympa de pouvoir être là ! T'as vu avec le marché et tout ! Mais en fait y'a pas de... Tu peux pas te garer ! Et puis là on s'est vachement reculé du coup ! Parce qu'on est vachement... Ouais ! C'est les ponts qui nous ont mis dans le... Dans la... Et en plus le premier nous on passait ! Oui ! Mais après on passait plus hein ! Alors moi je passe... Je sais pas vraiment ! Tu sais je mets toujours de la marge ! Ouais ! Et j'ai pas pris le risque ! Bah c'est... tu m'étonnes ! En fait on voulait être un peu en ville pour être un peu... Bah avec les tucs ou quoi ! Non mais pour être un peu plus immergé en fait dans le pays ! Le marché là ça avait l'air de bien bouger ! Ouais 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 ! Y'avait le marché et tout ! Et en fait on peut pas se garer ! Enfin y'a pas de spot en fait ! C'est pas possible ! Voilà ! Donc on va aller voir ailleurs ! Elle a des tapas poissons ! Donc on va manger ! Puis euh... On va reprendre ! On a checké plusieurs points après ! Ouais ! C'est raide ! On a voulu remettre les gosses à l'école mais euh... Ça a pas marché ! Ça a marché ! Ils sont trop petits pour l'université ! En Turquie ! On est rentrés ! On sait pas trop comment dans l'université ! On est rentrés par le bordel ! Bah en fait normalement y'a que les étudiants et... Les professeurs qui rentrent et les officiels ! Qui rentrent à l'intérieur ! Donc euh... Il faisait un effort pour nous ! Il a dit si vous voulez vraiment rester ! Il a dit on vous trouvera une petite place ! Pour que vous puissiez dormir et tout ! Pour que vous puissiez dormir ! Pour que vous puissiez dormir ! Voilà ! C'est très gentil ! Mais euh... On va pas les déranger ! On va pas les déranger ! Mais on est rentrés au mauvais endroit ! Parce qu'en fait là la ville est fermée ! Pour cause de Covid ! Et ils l'ont pas rouvert en fait ! Donc c'est euh... C'est dommage mais euh... Vos élèves ! Bah c'est un... C'est pas grave ! On avait envie d'être un peu plus près de la ville ! Mais euh... Le prochain point qu'on a vu ! Il est un kilomètre deux de la ville ! Alors une ville ! Donc au bon ! Le professeur d'ailleurs ! Parce que lui il est professeur en relations internationales ! Il nous a dit que la prochaine ville ! Acha... 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 Et euh... En fait le plan de la ville a été fait sur le plan de Paris ! Donc si vous regardez sur Google Maps ou Google Earth ! Bah voilà ! Il y a un rond ! Et euh... Ça part en étoile ! Comme Paris ! Avec le gros GG devant ! Il ouvre la route ! Il y a un pont à 340 ! On s'est retrouvé devant des ponts là ! Ça passe pas ! Ah oui ! Et du coup ça va avec ce que euh... Ça va avec ce que je disais euh... Tout à l'heure en fait ! C'est qu'on filme pas forcément ces moments là ! Mais on a énormément d'interactions avec les locaux ! Ouais ! C'est juste qu'on les filme pas ! Ouais ouais ! Voilà ! Parce que j'ai expliqué ce matin ! Faut pas croire que parce qu'on filme beaucoup quand on est bah entre français ! Qu'on est que entre français en fait ! C'est... C'est... Interaction ! Mais bon ! Quand t'es en train de discuter ! Tu vas pas te mettre à filmer ! C'est le... Le professeur des relations internationales ! Qui parle français ! Il dit qu'il parle pas bien français ! Et les français je pense qu'ils auraient parler comme vous ! Il parle mieux français que nous ! C'est sûr en tout cas ! C'est sûr ! Et euh... Donc du coup euh... J'allais bien revenir à quoi ? Ouais ! Comme quelque chose, le machin... Et euh... C'est très gentil ! C'est très gentil ! Bah on a toujours des moments comme... C'est très gentil ! C'est très gentil ! Ils sont très volontaires pour venir dissuider ! C'est super ! Ouais ! Les champs de coton ! C'est très gentil ! C'est très gentil ! On est à Pamucallée avec les Lovicards ! Là ils sont presque arrivés ! On devrait les voir arriver là ! Euh... Bon... Ça va être un petit peu compliqué les prochains jours ! Loic et Vinciane vous expliqueront un peu tout ça ! Et euh... Voilà ! Et on en touchera deux mots aussi dans la vidéo ! Donc euh... Voilà ! Euh... Donc là on va se poser... Je pense au camping ! On est arrivé, le monsieur... On lui a demandé le prix ! Il a commencé à nous dire 150 livres ! On lui a dit... Ah ! 150 livres ça fait beaucoup ! On est deux véhicules en plus ! Et euh... Du coup il nous a dit... On lui a dit... Bah non c'est trop cher ! On s'en va ! Et du coup il nous a dit... Non non écoute ! 100 livres ça te va ! Ok ! 100 livres c'est correct ! Ça fait 8,50€ ! Voilà ! Regardez ! Il y a la Lovicard qui arrive ! C'est la pétine par contre ! Elle est faite ! A plus ! Allez ! Allez ! Allez ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Christophe ! Avouブ ! C'est parti ! Non ça va ! C'est parti ! Tu vas me dire ! Là ! Ça va ? Ah voila... Ha�� moi ! C'est parti ! C'est des doigts ! Oh là là ! Ça te rappelle des souvenirs ? Putain ! Là par contre... C'est touristique, touristique ! Pamukali c'est bien casse-pieds quand même ! Rabatteur à tout va, mais en fait le problème c'est pas rabatteur c'est qu'ils sont insistants ! Même le camping tout est deux secondes de « Ah bah viens manger au resto ! » Ils sont plus casse-couilles que les Marocains ! Ah ouais non là franchement c'est très lourd en fait ! Et pourtant ceux qui sont allés au Maroc ils peuvent savoir que des fois ils sont pénibles ! Mais alors là ils sont encore plus pénibles ! Là on a regardé les prix sur internet ils annonçaient 60 livres 60 télés pour la rentrée aux familles ! Ouais ! Et en fait c'est 110 ! Donc déjà euh... Je veux bien que la Turquie soit en dessous ! Mais bon quand même ! Quand on est tout seul encore 9 euros ça va dès que les familles en fait... Du coup concrètement je pense que ce qui va se passer maintenant parce que ça fait quand même deux sites qu'on paye une fortune c'est qu'on va attendre notre Icamet et qu'on fera le reste des sites touristiques quand on aura la carte du pays en fait ! Parce que la carte du pays c'est 60 livres ! Pour l'année et pour toute la famille ! Et tous les musées après sont gratuits ! Voilà allez on arrive devant il faut enlever les chaussures ! Et voilà ! Allez c'est parti ! Tu peux marcher dans l'eau ? Pas forcément ! Bah tu peux ! Mais donc du coup on va s'arrêter là pour les visites hein ! Pour le moment parce que... Parce que Ephèse euh... Bah c'est pareil hein ! Ephèse on a payé 120 livres donc euh... Et là 110 ! Donc euh... C'est bon là on doit être euh... On doit être à plus de 100 euros de visites juste sur deux sites en fait ! Donc euh... On va se calmer ! J'ai mis la main par terre ! Alors ? Tu lèches ? Par contre c'est un goût de pied par contre ! Ah ! Goûte pas ! Les gens ils ont marché là ! C'est un goût de fromage ! Mais c'est parce que c'est pas du sel c'est du calcaire ! Bah non c'est du calcaire ! Bah non c'est du calcaire ! Bah oui ! Bah oui ! Ils disent des bains de sel ! Ah bah j'ai rab... Tu confonds pas avec le lac de sel ? Parce que ça c'est la montagne de calcaire ! Ouais bah à mon avis il y a une traduction si c'est mal faite ! Ah ! Parce que j'étais étonné justement ! Je dis bon bah... Voilà ! On ne sait jamais ! Il y a des fois des curiosités encore plus curieuses que curieuses ! Sous-titres tous les jou gardener ! babies musiques s'estima qu'ils invitent! Sous-titres kuliques s'estimaاء ! Oh j'avais un short pour Noa Elle est froide Ça te plaît Noa Je ne sais pas si vous allez voir là, cela là c'est mou dedans en fait C'est, vous voyez ? Regardez Sous-titres par Jérémy Diaz Bon voilà, a priori les renseignements sur internet sont complètement erronés Parce qu'en fait on ne paye plus la baignade en supplément Donc du coup on est venu sans les maillots et tout Les enfants avaient trop envie de se baigner Mais en fait les informations elles sont erronées Et maintenant c'est compris dans le prix Donc du coup qu'on se baigne ou pas C'est le même prix Les enfants ils vont être dégoûtés, ils ne l'ont pas vu encore Ils sont en bas là Donc là quand ils vont voir les gens qui se baignent ils vont être blasés Ben Noa lui il a l'avantage d'être petit Du coup il est en pantalon dans l'eau Bah ouais, bah c'est pas grave Bon finalement les enfants ils ne se sont pas démontés Ils y sont allés quand même L'eau est chaude en plus Ouais du coup Du coup, sans dire télé Ouais Tu viens le matin Avec ton casse-croûte C'est rentable C'est rentable T'as la piscine chauffée Ouais c'est vrai En fait il y avait ici aussi en bassin Là, là c'était des bassins Et il n'y a plus d'eau Pourquoi il n'y a plus d'eau ? Ça va Ah Et on est garé Ici Là En fait c'est immense C'est immense En fait c'est carrément toute la montagne qui est en calcaire C'est une petite montagne qui est en calcaire Ils ont fait une petite promenade là Et là il y avait un ancien château Un château mi-déval C'était pas con les types Ils étaient mis à cause de l'eau chaude D'eau chaude, chauffage, gratuit Il est allé se baigner Du coup maintenant la sortie il a froid Alors papa lui a prêté ses chaussettes Et ça lui fait des jambières carrément On va y aller ? Petit coeur Hop Hop Très bonjour J'en fais une dernière avant qu'on n'ait plus de lumière Les pouces, les pouces, pensez aux pouces Très honnêtement Pensez aux pouces C'est très très beau C'est très beau, c'est très impressionnant Bon pour le coup je trouve que t'en as un peu plus pour le prix que Ephèse C'est très différent en fait Parce que là c'est quelque chose qui est très différent Voilà Donc non c'est très sympa Après voilà ça reste quand même un gros budget Faut venir le matin Faut venir le matin Faut monter avec des pique-niques Ok c'est ça, on disait du coup ça peut être vite rentabilisé en venant En fait c'est vite rentabilisé parce que si tu viens le matin Tu amènes ton pique-nique Tu te baignes Fais ton pique-nique Tu te rebaignes Et un peu plus tard Peut-être que c'est quelque chose à faire plus sur la journée entière justement Pour rentabiliser en effet les 10 euros de visite Mais c'est qu'il y a C'est quand on veut visiter Par contre on n'avait pas les infos Voilà et quand on veut visiter un pays Comme la Turquie Le Maroc on en trouve des infos sur le point d'ici Non mais il y a quand même pas mal de tous Mais la Turquie Pour trouver des infos sur tel et tel site c'est compliqué quand même C'est un pays à visiter et puis on est en sécurité Parce que c'est un pays On dit à la Turquie ils sont musulmans Oui peut-être ils sont musulmans Déjà ils ne pratiquent pas tous Mais on se sent très en sécurité Puis nous on l'a souvent vu C'est dans les pays musulmans qu'on a été le mieux à que tu veux Non mais on se sent très en sécurité Non mais il faut être honnête On voit là On fait du sauvage sur la plage Sur les machins Il y a les gendarmes qui passent La police qui passe Ils disent rien Ils viennent nous demander si on a besoin d'aide Même dans l'université Même dans l'université On aurait pu même lui tenter à l'université Non ils sont super Ils sont vraiment super Il faut visiter la Turquie les gens Il faut visiter la Turquie Il faut mettre des pousses Il faut mettre des pousses Allez Vous mettez jamais assez de pousses C'est jamais assez de pousses On va sortir là Vous êtes prêts ? Je vous montre l'empreinte de pas C'est ma pointure pile poil Vous avez vu ? On va jusqu'à nos Tages Cucu Cucu Et voilà le réveil On se réveille au camping Manzara, je crois, à Pamukalé. Le camping, le terrain, il est super sympa, honnêtement, le cadre est très joli et très agréable. Les gens sont hyper gentils, comme toujours. Après, ce qui est un petit peu compliqué, je trouve, c'est qu'ils sont très très insistants pour qu'on vienne manger au resto, etc. Et en fait, je ne dis pas que ce soit très bon, mais nous, c'est complètement hors de notre budget. C'est quatre fois plus cher que les restos en Turquie normaux. Donc des choses qu'on a vues à 20 livres, là, ils sont à 80. Donc c'est vraiment quatre fois plus cher. Et du coup, nous, nos budgets ne nous permettent pas, en fait, de mettre ce prix-là. Mais enfin, du coup, voilà, nous, on ne peut pas. Mais ils ont du mal à comprendre que dans notre situation, on n'a pas de maison, en fait. C'est ça qui est très compliqué pour eux à comprendre. Ils ont l'habitude, c'est vrai, des touristes, en fait, mais qui rentrent à la maison après. Et du coup, une fois qu'on leur a expliqué que, tu sais, on n'est pas très riches, en fait. On a juste ça comme maison. On n'a pas des millions de côté. Donc on ne peut pas trop se permettre, en fait, de faire des restos qui sont plus chers que la moyenne, du luxe, tout ça. Donc on reste sur du basique. Et c'est un peu dur à comprendre pour eux, ça. Ah là là, je vous montre. Il y a Gégé qui est garé là, le monsieur qui veut livrer. En fait, nous, on s'était mis là sur les places. Et on ne démarre pas. Oh, Miss France. Oui, c'est moi. Vous avez un problème, les deux, non ? Regardez-moi ça. On les envoie chercher une batterie. Ils vont boire le thé. Normalement. Du quoi ? Boire le thé, le verbe boire le thé. Je boire le thé, tu boire l'hôte, nous boire le thon. Tchail, tchail, tchail. Ouais, tchail, tchail, tchail. Et après, il faut que je démonte un tas de couleurs pour les resserrer. Encore, encore. Encore pour les resserrer des trucs dans la pompe à injection parce que ça fiche le gazoil. Vous vous en souvenez de ce truc à démonter ? Encore, et encore, et encore. Allez, ils changent la batterie. Tout le monde s'en fiche de comment on change une batterie. Bah non, ça intéresse les gens. C'est là-bas. Ça, c'est là-bas. Ça, c'est là-bas. Là, j'en ai pour deux minutes. Moi aussi, je les range. Ah bah oui, c'est vrai. Pourquoi lui ? Il va pas jusqu'à là-bas. Le truc qui devait prendre deux minutes. Bah ouais, mais en fait... T'es compris ou quoi ? Comment ? T'es compris ? Pourquoi ? T'es compris. Bah... Hein ? Deux minutes, t'es compris ? Hein ? T'es compris ? Non. Non, non, pas le t'es compris, non. Non, mais deux minutes d'installation. Aller chercher une batterie, ça va pas être des choses faciles. Il va falloir qu'on traverse la ville. Et que tu boives le thé. Qu'on boive un thé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501